Chers frères, vous allez devenir prêtres, ou diacres en vue de devenir prêtres, en tout cas prêtres à la manière des apôtres, c'est-à-dire missionnés, envoyés. Vous aurez certes à offrir le Christ à tous par les sacrements, mais souvenez-vous que la première fonction des prêtres, comme dit le décret sur la vie et le ministère des prêtres du Concile Vatican II, la première fonction des prêtres, c'est d'annoncer l'Évangile, de transmettre la bonne nouvelle de Jésus. Et le décret continue, en particulier auprès des pauvres et des petits. Alors, mon souhait, c'est que vous aimiez les gens, tout simplement. Aimez les gens. Entendez ce qui nous était dit dans l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unis. Quatre d'entre vous vont être ordonnés diacres, mais les prêtres ne doivent jamais oublier leur diaconat. Tous, nous avons été appelés pour le service et pour cheminer en particulier avec les pauvres qui doivent demeurer notre préoccupation constante. « Soyez prêtres à l'exemple du Christ Jésus et vos frères et sœurs chrétiens. Soyez des chrétiens à l'exemple du Christ Jésus. » Qu'a-t-il fait ? Est-il monté sur un piédestal ? Oui, mais quel drôle le piédestal, la croix. En réalité, comme nous le disait la lettre aux Philippiens, il est descendu. Il s'est abaissé. Il s'est vidé de tous ses honneurs divins jusqu'à mourir d'amour comme le dernier des derniers pour nous, pour le monde. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous, pas d'autre honneur pour un chrétien, a fortiori pour des prêtres, pour des diacres, que celui de descendre avec le Christ, de tout donner par amour. Avec le pape François, je vous invite à ne pas vous installer. Descendez avec le Christ dans la rue vers toutes les misères du monde. Le pape nous disait « Mieux vaut une église accidentée qui prend des risques qu'une église malade à force de se protéger du monde. Ne soyez pas des prêtres amidonnés, tellement raides, mais par contre qu'on sente en vous l'odeur des brebis. Et le berger, on sent sur lui l'odeur des brebis parce qu'il les fréquente. Soyez comme le Christ venu sauver et non jugé. Ne soyez pas des hommes de la loi, de la règle à tout prix, mais de la charité aimante du Christ. L'autorité du Christ, oui, mais une autorité de service, l'autoritarisme de celui qui veut faire le chef, non. Apprenez à devenir des pères et des frères, et des frères avec tous, frères avec vos frères prêtres et diacres, dans le presbytérium ou le groupe des diacres. Dans le décret sur la vie et le ministère des prêtres, il est dit ceci, « Il est essentiel que les prêtres s'aident entre eux et travaillent toujours ensemble. » C'est la raison d'être des pôles de fraternité, d'entraide, de soutien, que nous mettons en place ces jours-ci. Vous aurez à être frères avec tous les chrétiens. Écoutons encore le décret sur la vie et le ministère des prêtres. Les prêtres doivent être des frères parmi leurs frères, membres du corps du Christ dont la construction a été confiée à tous. Ce dernier point est important. Libérez les initiatives. Laissez jaillir l'esprit qui parle à travers les laïcs dans les communautés où vous serez. Les idées des laïcs vous bousculeront. Tant mieux. Laissez-vous bousculer. Écoutez ce que l'esprit veut dire à notre église d'Orléans. Vous aurez aussi à être frères avec les pauvres, les malades, les personnes en précarité. Rencontre aînés, cheminez avec elles. Comme dit le pape François, « Partez à la recherche de ceux qui sont dans le besoin. » « Prêtres, diacres, mais aussi vous tous, frères et sœurs, vous serez frères de tous si vous savez vivre en intimité avec le Père de tous, que si vous êtes des hommes et des femmes de Dieu, des êtres de la prière, du cœur à cœur continuel avec Dieu, nourris de sa parole, puisés inlassablement dans la Bible. » Au fond, il y a deux écueils. Le pape disait, le premier écueil, que l'église soit une simple ONG, parce qu'elle a oublié sa source, qui est le Christ. Mais le deuxième écueil, ce serait que les chrétiens aient une vie pieuse, mais repliée à distance du monde. Il nous faut vivre cette tension bénéfique entre le premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » et le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Trop souvent, frères et sœurs, nous sommes dans un entre-deux. Alors, comme nous sommes chrétiens, un peu à Jésus, et puis une petite activité auprès des autres. Mais c'est la radicalité que le Christ nous demande, d'être pleinement à Lui et pleinement dans ce monde. Alors, vous qui allez être ordonnés, aller résolument au large et jeter les filets. À la fois, aller au large vers toutes les misères du monde, et puis l'Évangile pourrait se traduire aussi aller en profondeur. Il faut les deux, la fraternité avec les hommes et l'intimité avec le Christ. Votre rôle n'est pas de tout faire, surtout pas, mais de savoir déléguer, de faire avec les chrétiens, qui ont très souvent de meilleures idées que nous. Et comme dit le décret sur la ville et le ministère des prêtres, vous avez à en faire un peuple missionnaire. Rappelez à tous que par leur baptême, ils doivent annoncer l'Évangile, même si vous, c'est d'une manière particulière. Notre démarche missionnaire, que nous avons commencée il y a un an, n'a pas d'autre but. Sinon de nous rappeler, à tous qui que nous soyons, que tous nous sommes envoyés. Envoyés porter la bonne nouvelle de Jésus, en paroles et en actes. Et que cette démarche missionnaire ne sera réussie que si nous prenons conscience que c'est ensemble que nous avons à la vivre. prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïques, tous, nous sommes des baptisés, envoyés ensemble en mission, témoignés de la bonté de Dieu. Alors, en ce début d'année pastorale, j'ai envie de vous dire à tous, allez-y, allez-y, sortez, sortons vers ceux qui souffrent, n'ayons pas peur de prendre des initiatives. Il n'y a pas d'autre chemin pour vivre cette démarche missionnaire que l'unité et la fraternité entre nous et avec tous. Laissons retentir en nous la prière de Jésus à son Père. Pour que le monde croit, Père, que mes disciples soient un, le premier témoignage, c'est la fraternité et l'unité dans nos communautés chrétiennes et entre nous. Et nous entendons aussi l'appel que Jésus nous adresse. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à la manière dont vous vous aimez les uns les autres. Alors, de tout cœur, lançons-nous dans cette année de la fraternité, n'ayons pas peur de déployer les talents que nous avons reçus de Dieu et que notre Église d'Orléans soit vraiment fraternelle et missionnelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501